Sur les dossiers que l'on a travaillé, je ne parle pas d'autres dossiers parce que ça serait prétentieux, mais sur les dossiers qu'on a travaillé, sachant que les infractions c'est 1500 euros par mètre carré et par jour d'infraction, donc nous on arrive à 418 milliards d'infractions, c'est-à-dire 418 milliards d'euros d'infractions que l'État ne va pas rechercher. – Depuis X années quoi ? – Depuis que les surfaces illicites ont été créées. – Vous avez résolu le problème du déficit déjà et le trou de la sécu, tiens allez, à vous toute seule Martine. – Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, 418 milliards d'euros, ça représente déjà 5 années d'impôt sur le revenu de tous les contribuables, c'est énorme ! Ça représente 6 fois le trou de la sécurité sociale. – Et on ne parle que des dossiers que vous avez traités dans l'association. – Que les dossiers que nous avons traités dans l'association. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on mette tout en œuvre pour récupérer ces 418 milliards. Les commissions départementales ou les commissions nationales leur délivrent leur régularisation comme sigle de rien n'était. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait pendant 20 ans… – Sans PV, sans rien, sans qu'ils passent à la caisse, rien. – Si on fait la comparaison avec ce qui se passe pour les impôts non payés, pour les Panama Papers, entraîne un… – Des pénalités, bien sûr, un retour et des pénalités. – Un retour des mauvais payeurs vers la France. – Ils payent à leurs impôts, ils payent ce qui est dû. Les grandes surfaces qui se régularisent, du jour au lendemain, deviennent… – Blanchies. – Blanchies. – Voilà, c'est ça. – Ils sont blanchies comme si de rien n'avait été. – Oublie total des infractions commises pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. – Sous-titrage ST' 501